A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur Écoute. Alors Eric, bonjour, on commence avec un peu d'histoire des religions. Et oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais déjà, grâce aux 12 coups de midi sur TF1, on en avait appris pas mal sur la vie de Jésus. Top ! Jésus a marché sur l'eau ou sur le vin ? Sur le vin. Jésus, mais Jésus, il a marché sur rien. Il a marché sur rien, Jésus. C'est ça. Mais si, il marchait sur le vin, il faisait les vendanges en fait. C'était un job d'été pour lui, il piétinait le raisin dans des cubes, voilà. Non mais avec elle. On pensait avoir atteint le summum en matière de connaissances sur la religion catholique. Mais désolé pour madame, elle a été détrônée ce week-end. Oui, j'ai trouvé encore plus fort dans La Famille en Or, sur TF1. La voici cette question, la main sur le buzzer les amis, la main dans le dos. Que vous évoque le nombre 13 ? A quoi pensez-vous, vous ? La naissance de Jésus-Christ. D'accord, et donc votre réponse ? La naissance de Jésus. Bien sûr, Jésus est né en 13 après Jésus-Christ. Ça a été un peu compliqué d'ailleurs. Il est né deux fois en 13 ans quand même. Quand on vous disait qu'il était hors du commun. Ils sont forts. Et pas seulement sur l'histoire des religions, on a aussi eu dans cette famille en or de vendredi, un excellent, mais alors excellent plongeur. Lors d'une plongée sous-marine, qu'aimeriez-vous découvrir au fond de la mer ? Thierry ? Le Titanic. Il faut déjà de bonnes bouteilles d'oxygène quand même pour descendre jusqu'au Titanic qui est à 4000 mètres de profondeur quand même, on le rappelle. Il faut aller jusqu'à Terre-Neuve, etc. C'est de la bonne grosse plongée quand même. Il faut compter deux, trois jours sous la mer environ, respecter les paliers, ensuite pour remonter. C'est long, mais bon, si vous êtes motivé, essayez. Vous avez dit, c'est drôle. Chaud d'ambiance aussi, donc c'est au programme sur France 2. Ah oui, c'est vrai que l'on puisse dire. Quand Sophie Davant est en vacances, qui est le cas, les chats dansent. Écoutez la remarque très très chic de cette chroniqueuse. Apparemment, la douceur de ces derniers jours, ça lui a provoqué un petit bouleversement hormonal. On va vous étonner, on essaie de vous surprendre le matin au maximum. Alors ce matin, Aurélia, outre le fait qu'elle est absolument somptueuse, est-ce qu'on voit bien ? Vous pouvez un tout petit peu écarter vos cheveux ? Regardez, c'est la seule chose que vous voulez que j'écarte. Regardez, regardez si c'est absolument non, mais on est en direct de temps en temps, une chroniqueuse pète un plomb. 10h du matin, France 2, service public, moi je trouve cette phrase. Même Nabila n'aurait pas osé une phrase pareille. C'est très bizarre, non ? Oui, absolument. Nabila, justement, vous le savez, elle est depuis... Ah oui, on parle que d'elle en ce moment. Oui, on parle que d'elle, ouais. On parle d'elle depuis ce matin, puisqu'elle devrait devenir égérie. L'égérie de la Française des jeux pour le grattage. Pour le grattage. Le Morpion, je pense. On va en savoir plus dans les heures qui viennent. Et qui va être égérie pour le tirage ? Oui, on pensait qu'on avait plus à gagner au tirage, mais enfin bon. Elle fait les deux. Vous savez qu'elle, par ailleurs, est au cœur d'une terrible polémique depuis quelques jours, depuis son passage à Canal+. Avaient-elles ou pas une culotte dans le grand journal ? Un scandale qui dépasse largement celui des écoutes américaines. Et du coup, l'intéressée a tenu à répondre ce week-end à nos confrères de téléloisirs. Attention, je vous préviens tout de suite, c'est une déclaration puissante que vous allez entendre. Pour ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, je me suis fait un peu engueuler par tout le monde. Après, c'est mon droit. Je veux dire, si je n'ai pas envie de mettre de culotte, à la rigueur, ça ne regarde que moi. C'est mon intimité. Je suis tout le temps partagée en train de devoir faire des choses pour les gens et pour mon image. Et il y a des choses que j'ai envie de faire parce que j'ai envie. Attendez, je ne vais pas mettre un string parce que tout le monde veut que je mette un string. Après, c'est vrai que je me fais souvent remonter les bretelles parce que... Les bretelles de son soutien-gorge. Alors c'est plutôt sa killer qu'il faudrait lui remonter manifestement. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand elle dit quand même que ça ne regarde que moi. À un moment donné, quand il y a un million et demi de tes spectateurs qui regardent, ça ne regarde plus que toi Nabila. Et on termine justement avec la nouvelle Nabila ? Oui, sachez que sur la chaîne D8, ils ont aussi une Nabila. Elle s'appelle Roselyne Bachelot. Et je dirais même qu'elle est encore plus bouillante que la vraie Nabila. Écoutez sa super blague et gardez en tête que cette femme a été ministre. C'est l'histoire de deux messieurs qui se promènent au Luxembourg. Et l'un s'approche de l'autre et lui dit « Oh, vous en avez un joli chien ? » Le monsieur lui répond « Oui, il s'appelle Yuki. » Et il sait faire des tas de choses. « Ah bon ? » dit le monsieur intéressé. « Mais quoi par exemple ? » « Eh bien, Yuki, donne ta papatte. » « Yuki, lève les papattes. » « Yuki, suce le monsieur. » « Yuki, suce le monsieur. » « Bon, Yuki, je te montre, mais c'est la dernière fois. » Là, c'est clair, on a perdu Roselyne Bachelot. En tout cas, si elle veut effectuer un retour en politique, je pense que ce genre de blague va faciliter quelque chose. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que j'ai lu dans le livre de Frédéric Mitterrand, La récréation, que c'est son surnom qu'elle lui donnait. « Oui, elle l'appelle Yuki. » « Oui, c'est Yuki. » « Exactement, c'est Yuki. » « Mais c'est une histoire vraie. » « C'est pas la dernière fois qu'elle a lui montré. » « Oui, c'est une histoire vraie. » « Je n'ose imaginer ce qu'elle lui a demandé de faire. » « Il s'en passe des choses au jardin du Luxembourg. » En tout cas, à l'époque où elle était au gouvernement, il devait bien se marrer au Conseil des ministres entre les blagues de Roselyne Bachelot et celle d'une autre ministre de l'époque, Christine Boutin, contre le mariage pour tous, mais visiblement favorable aux blagues pourries pour tous. Elle aussi, souvenez-vous, elle nous avait offert ce grand moment d'humour drôle. « Est-ce que pour finir, vous avez un bon mot, une histoire à nous raconter ? » « Oui, c'est celle que je raconte toujours. » « Savez-vous ce qui est rond, qui est petit et qui vole ? » « Non. » C'était un chou de Bruxelles attaché à la queue d'un aéroplane. Elle a vraiment un humour pourri. Christine Boutin, elle est plus drôle quand elle s'évanouit dans les manifs. Franchement, son truc, c'est l'humour visuel. « Le mieux, c'est qu'elle dit, c'est celle que je raconte toujours. » « Pensez à ses amis qui n'en peuvent plus. » « Ses amis, on la maladresse de rire, justement. » « Ne l'encouragez plus. » « Il s'évanouisse peut-être aussi. » On se retrouve demain, évidemment, pour une autre chronique télé. Suivons l'affaire Nabila, parce que c'est bon. « Oui, je crois que c'est important. » « Très important. » On va marquer une petite pause. Retrouvez dans un court instant Raphaël Personnaz et Thierry Lermine pour Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, le 6 novembre, sur vos écrans. A tout de suite.